Sphinx Campus, la notion d'échantillon. L'échantillon est un sous-ensemble de la population de base qui est interrogé après sélection lors d'une enquête. Par exemple, pour des sondages politiques, la population de base est celle des électeurs français, et les échantillons utilisés sont composés en général d'environ 1000 électeurs. Après traitement, les résultats obtenus auprès de l'échantillon sont extrapolés à la population étudiée. Pour assurer la fiabilité de cette extrapolation, l'échantillon doit être représentatif grâce à l'utilisation d'une technique d'échantillonnage exempte de biais. L'échantillon constitue donc la population que nous désirons interroger pendant l'étude. Sa composition doit présenter les mêmes caractéristiques que la population totale qu'il représente. Par exemple, les acheteurs de chocolat raffinés en fonction du genre, leur âge et leur niveau de revenu. Ainsi, si 70% des acheteurs de chocolat sont des femmes, nous devrions constituer un échantillon avec cette proportion. Il existe plusieurs types de méthodes d'échantillonnage. Parmi les plus courantes, nous allons citer la méthode des quotas. On va donc respecter un quota lors de la constitution de notre échantillon pour caractériser notre population cible. Le principe de cette méthode est donc de répliquer la structure de la population que l'on interroge en fonction de critères sociodémographiques. Souvent, on va se baser sur l'âge, sur le sexe, sur le niveau de revenu ou sur le niveau d'études. Par exemple, si les acheteurs de chocolat sont composés de 75% de femmes et 35% d'hommes, que j'interroge 200 personnes, alors 70 répondants devront être des hommes, 35%, et 130% devront être des femmes, 75%. Pour avoir un échantillon représentatif de la population ciblée, il faudra interroger des sources sans biais. Ainsi, si on interroge uniquement des gens qui possèdent une carte de fidélité, dans ma chocolaterie, le comportement des acheteurs peut être très différent de celui des acheteurs de chocolat en général dans ma chocolaterie. Quelquefois, si l'on ne dispose pas de base de sondage, on peut très bien acheter des répondants. Cela concerne, bien sûr, les enquêtes en ligne. Dans ce cas, on achète des bases de répondants que l'on appelle des access panels, et eux respectent les quotas souhaités. Deuxième méthode, ce qu'on appelle l'échantillonnage de convenance ou l'échantillonnage arbitraire. Lorsque l'on ne sait pas, effectivement, dans ma population cible, s'il y a 35% d'hommes et 65% de femmes, dans ce cas-là, il va me falloir faire un échantillonnage arbitraire. C'est, par exemple, lorsque l'on met en ligne un questionnaire sur Facebook ou LinkedIn, et que les personnes répondent. Ces réponses ne seront pas représentatives de notre cible, mais, en tout cas, elles nous apportent un certain éclaircissement sur ce qu'aiment les gens, sur ce qu'ils préfèrent, sur ce qu'ils ressentent. Mais, bien entendu, il n'y a pas de représentativité à ce niveau. Enfin, dernier point, quelle est la taille d'un échantillon ? On pourrait très bien se dire que plus l'échantillon est important, plus il est grand, et plus il sera fiable. Et pourtant, c'est un petit peu plus compliqué que ça. En fait, nous aurons besoin de la notion d'intervalle de confiance. Le degré de précision dépend, en fait, de la marge d'erreur. C'est-à-dire que plus on veut que la marge d'erreur soit faible, et plus il faudra interroger d'autres personnes. C'est ce que l'on appelle soit la marge d'erreur, soit l'intervalle de confiance. Cet intervalle de confiance indique dans quelle mesure les résultats sont susceptibles de refléter l'opinion de la population cible. Par exemple, si la réponse à ma question est à 60% oui, pour une question, peu importe ce qu'il en est, avec une marge d'erreur de 5%, cela signifie qu'en fait, il y a entre 55% et 65% des gens qui pensent réellement que la réponse est oui. Le niveau de confiance le plus souvent retenu est 95%, ce qui donne une marge d'erreur de 5%. En marketing, c'est largement suffisant. Enfin, nous devons nous interroger sur la taille de l'échantillon. Combien de personnes allons-nous interroger ? Il faut être conscient de plusieurs points. Si on veut réduire de moitié la marge d'erreur, il va falloir multiplier par 4 la taille de l'échantillon. Et bien entendu, plus l'échantillon est important et plus le coût sera élevé. Surtout si nous achetons des répondants à une société de terrain, comme je l'ai dit tout à l'heure. La taille de l'échantillon peut être limitée aussi par la faisabilité technique car il n'est pas toujours aisé de trouver des personnes prêtes à répondre à votre questionnaire. Merci.